Kromita Malagas, l'ancien directeur général sous mandat de dépôt. Arsène Lejean de Dieu, raccoutoir sous, ancien directeur général de la société Kromita Malagas, a été placé sous mandat de dépôt avec trois autres personnes, un agent commercial, un directeur d'entreprise et un agent transitaire. Ils sont actuellement incarcérés à la maison centrale d'Antanmoor, après le défermement au parquet du pôle anticorruption au PAC de samedi dernier. Les prévenus sont accusés de détournement de fonds de plus de 88 milliards d'arriages qui a eu lieu au sein de la société. Zobarsan Rajenarvoun, actuel directeur général de Kromit, a également été auditionné dans cette affaire. Ce dernier a pu regagner son domicile après les interrogatoires. L'enquête au fonds de cette affaire de détournement aura lieu du 6 au 8 février 2020. En attendant, l'avocat d'Arsène Jean de Dur, raccoutoir sous, a dénoncé le fait que l'affaire soit traitée par la cour criminelle alors qu'elle ne le devrait pas puisque la société Kromit est une société anonyme et non une société d'État.